Cette semaine à Cliptoman, spécial hairband. Ça va être spéciale musique de poêle. Tu sais, les groupes de poêle des années 80 qui sont devenus connus à cause de leur look, pas à cause de leur contenu. Tu sais, genre, tu sais, des caves en leggings avec du maquillage, des cheveux fuckés. C'est du monde qui essayait de choquer le monde avec leur musique, puis qui passait trop de temps sur leurs cheveux. Dans le fond, ils étaient comme moi, au début. Tu sais, avec mes cheveux bleus, mes jokes de chèvre, là. Je suis le poison de l'humour. On commence le show là. Voici une chanson que j'ai reprise, là, une couple d'années de Final Countdown. Nous autres, moi, quand j'ai appelé la compagnie de disques en Europe pour avoir les droits pour cette tournée-là, tu sais, j'ai appelé l'agent de Europe, et pour te montrer à quel point que ça roule plus, Europe, j'ai appelé, c'est leur agent, puis j'ai dit, oui, j'aimerais payer pour avoir les droits d'auteur pour Final Countdown. Le gars, il est parti à rire. Imagine, quand ton agent te trouve ridicule, il a zéro chance d'un comeback, alors voici leur seul hit. Non, ils ont eu Carrie aussi, mais en tout cas, je devrais faire Carrie cette année. Après le tournage de ce vidéoclip-là, le gérant du groupe avait annoncé des retombées de 3695 pellicules. C'était très bon à l'époque. Si t'avais un joueur de synthétiseur dans ton band des années 80, t'étais millionnaire, tu roulais au bout. Si t'avais un joueur de synthétiseur dans ton band en 1990, tu chantais dans les salons de quai. Regarde, je vais te donner ton nom au Tim Morton. Il cherche tout le temps quelqu'un. Arrête de pleurer, là. Bon, il est parti chercher une corde. T'as-tu vu ça? Check Bay va se faire exploser un testicule. Ah non, ça, ils doivent être vides. Ils sont tous castrés, ces gars-là. Pourquoi il y a deux guitaristes? T'sais, depuis le début de la toune, on entend le synthétiseur pis le drum, là. Fais-moi pas en croire. Tu joues de la guette. Hey, va-t'en arrière, roule des fils. Il est bien fatigué, ce gars-là. On l'a engagé pour rouler des fils. Lui, il arrive. Hey, check-moi. Lui, il travaille, hein? C'est évident qu'il est pas là parce qu'il trippe. Hey, tu vois qu'il vit son rêve. Europe 86, ça, c'est le nombre d'albums qu'il vend depuis 1987. Dans trois secondes, le monde va avoir décroché. Trois, deux... C'est quoi qu'il y a, Musimax? Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'Index québécois. Hey! Prochaine toune, Roran avec Cherry Pie. Hey, lui, là, en partant donne mal au coeur, là. Pas nécessaire de le faire tourner, là. Le gars, il a peinturé son drum rouge. Ça doit pas être super bon. T'sais, je suis pas un expert en drum, là, mais il me semble, ça... La peau doit pas... Tue de la peau, t'sais, les drums. Ah non? Fait que c'est illégal que j'ai fait avec mon oncle qui est mort. Hey, lui, il a une shape de garder son T-shirt, là. Christy. T'sais, à Slack, le Cherry Pie, commence la bro, là. J'suis pas sûr qu'elle a encore sa cerise, moi, la tarte. Swinging to the left and swinging to the right Think about baseball or swing your mind Des foutuilles de même. Tu passes au bat. She's my cherry pie Pour smile on your face 10 miles wide OK, c'est lui qui a inventé tête à claque. She's my cherry pie Pour smile on your face 10 miles wide Look so good Bring a tear to your eye Si, dans ses longues vues, il est capable de voir ça en même temps, c'est que la fille est handicapée. She's my cherry pie Pour smile on your face 10 miles wide On est loin du actor's studio, hein? Pense pas qu'elle a gagné un Oscar, elle, après ça. Hein? Non? Personne. C*****, répondez-moi. Les bébés, on était pas sûrs si on devait les mettre dans le show hair band ou le show boy band ou le show drummer qui fait vraiment beaucoup trop de coke. On a décidé hair band. Voici les bébés snob. Wow, les bébés Patrick Bourgeois, François-Jean, puis le gars qui travaille au Walmart à Joliette. Wow! Là, le réalisateur fait dire, OK, là, montre les bijoux, on va leur montrer que ça roule nos affaires. T'as acheté combien de bijoux? 17 piastres? Dans la catégorie, les choristes les mieux habillés de l'histoire de la musique, les finalistes sont. Ça allait bien pour ces jumelles-là en début 90, hein? Choristes pour les bébés, ils avaient leur carrière solo, mais en duo. Aujourd'hui, on y voit plus nulle part. Une chance que la parade des jumeaux a juste pour rire, sinon on verrait plus le pantalon. Si, boy, il est magané, le lapin. Hey, c'était toutes des scènes noires. On n'a plus les snobs qu'on avait, hein? À ce temps-là, t'as ta poche avec 8 et 27 d'échanges, puis tassez-vous les pauvres! J'ai exactement les mêmes bottes, mais pour faire du motocross. Portez attention au jeu de François-Jean qui joue le rôle du gars qui bouette. Là, Chuck Levy, il va faire du lip-sync quand il n'y a pas de musique. Tu le vois, il va faire le « ouh, ouh, ouh », mais il n'y a personne qui chante. Tu n'es pas obligé de faire du lip-sync. Tu vois qu'ils ont mis plus de budget dans la poudre que des coachs de lip-sync. Lui, il était comme « OK, bon, je te frais. » « Ouh, ouh, non, ce n'est pas là, ce n'est pas grave. » « Il y a des temps, on va se battre, on va aller voler un dépanneur, on va aller fourrer Marie-Carmen. » Et là, il reste juste la moitié de son drum. Il a vendu une partie de son drum pour s'acheter de la coke. Ça va pas. Sérieux, ça prend une intervention. Là, c'est rendu que le drameur, il fait du lip-sync, puis c'est la voix de fille. C'est pour ça que les bébés ne marchent plus. On voit la tête du gars qui passait le stock en dessous de la table. Les gars n'étaient pas assez perfectionnistes. Pas bon, ça. Pas bon. C'est vrai que ça faisait brique à bras, que leur affaire. Voici le seul Montréalais du... Ah non, il y avait les bébés. Mais déjà, vois-tu, comme dans la vraie vie, j'ai déjà oublié. Voici Aldo Nova et une chanson que... Tu ne t'en rappelleras pas. Regarder du porn sur cet ordi-là, c'est un peu moyen. Je pense qu'il veut se crosser en regardant Aldo Nova. Ça, je fais, moi, des fois. Là, il se dit, ah, fuck off, je vais aller me crosser en regardant les posters de GoWin dans le back store. Pas fait en bois. Aldo Nova, c'est un gars de Montréal, mais avec une coupe de longueuil. Il est vraiment international. La coiffeuse du groupe est en vacances depuis un c***** de bois. Tu pues des cheveux, c'est des mauvaises herbes. On dirait un mauvais épisode de Robin Stella. Ça, des leggings en spandex mauve, là, côté look, là, sur l'échelle d'un à 10, c'est... c'est moins 40. C'est du moins 40. C'est bon, c'est bon pour l'hiver. Ça ne gèle pas. Tu mets tes spandex-là dans ton char, tu peux nettoyer la marde que tu as sur le windshield. Heille, lui, c'est pas une coupe longueuil, là, c'est une coupe Montérégie. Même, il pogne tout le 4-5-0, il s'en va chercher du 8-1-9. C'est un peu douteux, son collier. On ne sait pas trop si c'est une dent de requin ou une demi-lune. En fait, il y a plein de choses de douteux dans ce groupe-là. C'est-tu juste moi qui pense la même, moi? Le solo de git le plus louche dans l'histoire dans 3, 2, 1... Voilà. T'étais où, toi? Ton break est fini, là. Va dans ton ordinateur et délite-moi cette gang de caves, là. Tu me diras comment je te dois. Voici Rat, Round and Round. Et je pense que Rat, le chanteur de Rat, a été la première personne connue à coucher avec Pam Landerson. Mais c'était peut-être aussi le gars de Wasp. C'est soit le gars de Wasp ou le gars de Rat. Mais je sais juste qu'aujourd'hui, ce gars-là gagne 6 000 par année. Puis il dit à tout le monde, « Sniff mes doigts! » Out on the streets, that's where we meet. You meet the night, I always cross the line. Ça, c'est Milton Berle. C'est un humoriste des années 50. Lui, il y avait un pénis de 12 pouces. J'ai lu ça dans un livre à un moment donné. Il y a un pénis de 12 pouces. Son surnom, c'était « Mr. Television ». Tu sais, dans les années 50, là, tu ne pouvais pas dire « Hey, Mr. Big Cock! » Ça n'aurait pas passé. Tu sais, mais il y avait un pénis de 12 pouces. Tu sais, c'était comme... Il était comme Reg. Vous ne savez pas, Reg, la planche, il avait un pénis de 12 pouces. C'est pour ça qu'il a changé de nom quand il est arrivé. Parce que, tu sais, il n'a pas une graine, il a une planche. Il a une planche. Parce qu'il a le pénis bien long, puis c'est plat. Ça, c'est la travestie la moins réussie j'ai vue de ma vie. Elle est encore moins crédible qu'Amy Winehouse. Hein? OK, Amy Winehouse, c'est une vraie... Elle n'a pas de planche, rien. Moi, c'est sûr que s'il y a un guitariste qui tombe sur ma table de cuisine, je lui demande poliment de finir son solo. Parle-moi de ça, un chanteur qui essaie d'être charmé avec ses yeux. Comment ça qu'elle est rendue avec les cheveux gris, elle? C'est-tu pour nous montrer que toutes les filles qui stripaient sur Rats, c'était des madames de 75 ans? Ça veut dire, par exemple, là, ça devait être avec les gars de Wasp. OK, ah non, OK, par exemple, là, c'est avec tout le monde qui a déjà joué dans un groupe rock. Oui, 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 OK. Quiet, quiet! Come on, feel the noise! Come on, feel the noise! Girls, rock your voice! Lui, il a tout compris, t'as-tu vu? Il se couche tout habillé. Fait que quand il se lève le matin, il est prêt à aller travailler. Il doit même déjeuner la veille. T'sais, les gars organisés. C'est pour ça qu'il a inventé la télécommande, parce que c'était vraiment compliqué à aller baisser le son avant. Dans les années 80, c'était considéré comme un petit réveil matin, ça. C'est bien une grosse prise, ça. C'est quel pays en Europe qui ont filmé ça? Tu sais, la Slovanie? Tu sais, c'est ça, les grosses prises en même? Dans ce temps-là, le revitalisant n'était pas en mode. Donc, c'était pratiquement impossible de se retrouver avec un cheveu doux et soyeux. Tu sais, là, un cheveu qui est fortifié de la racine à la pointe, je le vaux bien. Puis, je l'ai-tu l'audition pour Eden Schroeder? Non? Pas ici? Le guitariste, d'après moi, il travaille au Foot Locker les fins de semaine. J'adore ça, moi. Un guitariste qui est beaucoup trop confiant, qui a l'attitude d'un tueur en série. On aime ça. Hey, boy! J'ai eu peur. Hey, je pensais qu'il était là, pour de vrai. C'est fou, ce qu'on peut faire avec la technologie. Tu sais, comme moi, là, je suis pas vraiment dans une tempête de neige, là. Il fait... On est super confortable. Le monde, tu sais, on était pire. Il pensait qu'il faisait moins 60, ici. J'ai reçu des appels à chaque semaine du CRTC qui me disent, t'es-tu correct? On a 2000 plaintes que t'es en train de mourir de froid dans une tempête de neige. Il n'y a pas de tempête de neige. C'est naïf. Tu sais, il y a bien de la qualité sur Internet, puis il y a ça. On joue-tu ça, pour de vrai? OK. Non. Je comprends rien. Death Leopard Animal. Le donteur, le cheval, il n'est pas crédible par tout. Il y a la face de Tom Select de Manium P.I. il y a le manteau du Capitaine Crouch, puis il y a la baguette d'Harry Potter. On montre aux gens ce qu'est le monde du cirque. On n'est pas des malpropres. Dans la vie, il y a des coupes Longueuil, il y a des coupes Centreville du Vieux Longueuil. Ici, on voit que ça coûtait trop cher, le Wintig, ça fait qu'ils l'ont dessiné. Pourquoi ils n'ont pas dessiné l'autre bras au drameur? Je n'ai pas pensé. Pendant que j'y pense, il y a de très bons restos au Centreville du Vieux Longueuil, réservés tôt. Il devrait faire attention. C'est de même que le drummer, il a perdu son bras. J'ai deux pieds, tant mieux. J'ai deux bras. Oups, ça ne marche pas. « Hands-On » de Lee Aaron. Comment ça, ce guitariste-là est en bédaine? Elle a dit à la bière, « OK, donne-moi les côtes qui rockent le moins. » Un des guitaristes nous rappelle que c'était la mode dans ce temps-là, un bandeau dans le front. Bon, il nous rappelle aussi que ça ne faisait pas bien tout le monde. « Hands-On » « You've got control of me. » « Push the bands down the crazy baby. » Elle, c'est une Chanel Twain low-budget. C'est une Chanel Twain qui pue de la noune. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve une face de quelqu'un qui pue de la noune. « It's not your money. » « It's not your style. » « It's something else that makes me wild for you. » Il a sniffé du Viagra. Je ne sais pas si ça marche. « Hands-On » « I'm hungry that I gotta be » « C'est vraiment les pantalons les plus laids j'ai vus de ma vie. » « On dirait une tapisserie des années 70. » « J'ai le goût d'aller loin à un film de Bert Reynolds. » « Lui, il s'est dit, « OK, je vais être dans une vidéo. » « Ça me prend des jeans neuves. » « Ils sont tellement neuves. » « Ils sont tellement bleus. » « Ils me font mal aux yeux. » « It's not your body. » « It's not your mind. » « It's something else that makes me wild for you. » « It's all in love. » « Lui, OK. » « Lui, c'est slash low-budget. » « Lui, c'est slash qui pue du bat. » « C'est clair qu'il pue du bat, ce gars-là. » « OK, c'est le charme à Lee Aaron. » « OK, ça explique pourquoi. » Voici Motley Crue, « Looks at Kill. » « Motley Crue, on se rappelle de Smokin' in the Boys' Room. » « On se rappelle de Amor, Maway. » « On se rappelle de Girls, Girls, Girls. » « On se rappelle pas de cette toune-là. » « Et dans quatre minutes, vous allez savoir pourquoi. » « Ouais, quatre belles torches. » « Ils ont donc bien peur du feu. » « Pour moi, c'est des grands brûlés. » « She's always a sharp. » « Check bien, Tommy Lee va leur montrer son pénis. » « Give me up, it's okay. » « Ils mettent les femmes dans une cage. » « Entends-moi de ça du respect. » Motley Crue, ils savaient comment traiter les petites choses. « She's got a kill. » « C'est cool, le petit enclos, hein. » « C'est pareil comme les mini-fermes dans un centre d'achat. » « Sauf que dans un centre d'achat, les animaux, t'sais, t'as le goût d'éflatter. » « She's got a kill. » « She's got a kill. » « Elle a pas de l'air petite, elle. » « Je pense qu'elle va prendre une plus grosse cage. » « Elle a de l'air maligne. » « Peut-être qu'on devrait pas les mettre dans des cages. » « Peut-être pour ça qu'elle est fâchée. » « Tu penses-tu? » « Prend pas de chance, tire-y un d'or dans le cou. » « Ça, c'est dangereux. » « Tout le monde sait que des roches, ça pogne en feu. » « Elle va être facile à battre. » « Les filles, ils s'équipent, ils s'arment, ils s'entraînent. » « Pendant que les gars, ils font des solos de drum. » « N'importe quoi. » « She's a razor sharp. » « And she's got a kill. » « Elle est vraiment, c'est moi qui rêve. » « Elle est sexy, la petite blonde. » « Sérieux, là. » « Ah, ouais. » « OK, moi, je le savais. » « Seventeen years. » « C'est moi ou c'est pas le meilleur matelas pour faire un trip à trois, ça? » « Hé, là, les gars, vous trouvez pas que vous traitez les femmes un peu comme un objet? » « Non, non, non. » « On les traite comme des animaux. » « Ah, OK. » « Parfait. » « C'est pour être sûr. » « Hé, ça, c'est un petit budget de tournage. » « Ils sont deux sur le même micro. » « Ah, j'avoue que ça... » « Ça, c'est cheap. » « C'est... » « On m'entend pas. » « Très bonne blague, Pascal. » « Bravo. » « Oh, OK. » « Retourne la caméra. » « Vite, vite. » « C'est vrai que c'est cheap. » « T'es là, Mike. » « Ha, 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 ha. » « T'es là, t'es là, t'es là. »